Votre pièce vous semble fade, sans personnalité et pourquoi pas pour l'animer, repeindre un mur. C'est parti, ce week-end on fait un atelier peinture. Voici cette idée déco-peinture pour animer un mur. Ici la botte secrète et bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la belle communauté passionnée de déco. Alors il y a en gros 4 sortes de peintures, la brillante, la satinée, la velours et la mat. Ces 4 couleurs font des ambiances complètement différentes. Aujourd'hui on n'utilise pas tellement la teinte brillante, mais ça peut être intéressant par exemple de faire un sous-bassement brillant et de faire au-dessus mat. Ça peut être très sympa ou de faire des entourages de porte. Souvent le satiné je l'utilise pour les plafonds, pour refléter, pour faire de la lumière. Je l'utilise également pour les cuisines et les salles de bain. Comme ça on peut le nettoyer plus facilement. La teinte velours, j'aime bien l'utiliser dans les pièces à vivre. Et la teinte mat, j'aime bien l'utiliser plutôt dans les chambres, quelque chose d'un peu plus feutré. Je vous partage les 7 idées peinture. Numéro 1 simplement, c'est de faire un mur en peinture à effet. Donc ça peut être effet taloché, effet béton, effet brossé. Ça va donner beaucoup de relief à un mur. Un côté un petit peu industriel, ça peut donner aussi un côté nature si vous faites un effet un peu à la chaux. Il y a aussi l'effet original de pailleté, la peinture pailletée. Allez voir en magasin de peinture, vous allez voir directement sur les nuanciers les différentes ambiances que vous pouvez créer. Ça peut être une bonne solution pour dynamiser un mur et une pièce du coup. Numéro 2, c'est de faire un sous-bassement coloré. Alors là, c'est simplement de mettre en valeur un mur avec juste une bande à l'horizontale. Donc ça peut être pour mettre en dessous d'une fenêtre, derrière un buffet, derrière un canapé, derrière une tête de lit, c'est très joli. Ça, ça permet simplement de dynamiser, de colorer un mur. Même chose, vous pouvez faire des bandes verticales pour mettre derrière un canapé. Les deux solutions sont très bien pour apporter un petit peu une touche d'originalité. Numéro 3, ça rejoint un petit peu le vertical et aussi le sous-bassement. C'est de créer une ligne à l'horizontale, mais pas forcément sous-bassement, mais simplement de créer une ligne au milieu pour justement créer une galerie de photos, mettre en valeur un joli tableau, mettre en valeur un miroir. Ça peut être une bonne solution. Toute simple pour dynamiser le mur. Numéro 4, ça serait de faire du color zoning. Alors le color zoning, c'est quoi ? C'est simplement de faire un L, par exemple, en peinture pour délimiter le coin bureau. En fait, le color zoning, c'est vraiment pour délimiter un espace. Vous pouvez faire un U autour du lit, par exemple. C'est pour créer un espace visuellement, créer une perspective. Numéro 5, c'est de créer un jeu de géométrie sur un mur avec des obliques. Quelque chose d'assez simple et de géométrique, mais c'est très joli et ça se fait beaucoup, notamment dans les chambres d'enfants. Numéro 6, ce n'est pas de la peinture, mais c'est vraiment très intéressant, c'est le papier peint. Le papier peint, il y a énormément de textures, effets pierres, effets bois. Il y a aussi tout ce qui est trompe-l'œil, donc vous pouvez mettre un paysage, vous pouvez mettre une forêt. Il y a énormément de choix au niveau des papiers peints aujourd'hui. Ils sont hyper faciles à poser en plus, alors ne vous en privez pas. Et enfin, le numéro 7, et c'est peut-être le plus risqué, mais ça peut être intéressant pour les artistes, c'est d'utiliser le pochoir pour créer un motif. Vous pouvez faire un motif avec du pochoir et de la peinture, mais vous pouvez le faire avec du masking tape pour créer un motif sur un mur ou avec aussi des stickers, avec des paillettes. Moi, je fais ça beaucoup, j'aime beaucoup faire ça dans mes projets. Alors, allez-y, c'est une solution hyper simple pour animer un mur, sans forcément devoir le repeindre totalement. Je vous invite à prendre un motif simple pour ne pas vous en lasser trop vite. Et enfin, il y a trois choses que je ne vous recommande pas du tout, parce que l'ayant testé, ce n'est pas joli et c'est juste beau pour Pinterest ou Instagram. C'est l'effet pas fini, l'effet tâche, genre tâche d'aquarelle, ou encore l'effet montagne. Ça ne fonctionne pas vraiment, on s'en lasse très très vite. En gros, ces astuces, c'est bien pour les magazines de déco, mais sinon, si vous faites ça, c'est vraiment moche. Alors, il y a une idée qui vous tente ? Il n'y a plus qu'à s'y mettre ce week-end. Bonne déco à vous alors ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt !